Bonjour, le 8 mars dernier, on a commémoré en quelque sorte la disparition du vol MH370. Ce vol qui avait décollé de Kuala Lumpur ce jour-là et qu'on n'a jamais retrouvé, qui s'est évanoui dans la nature et qui, 38 minutes après le décollage, a disparu des écrans radars. 8 mars 2014, 8 mars 2018, nous sommes en mai maintenant. Et en ce mois de mai, on a peut-être, peut-être, résolu une partie de ce qui est, pour l'instant, l'une des plus grandes énigmes de l'histoire de l'aviation mondiale. On a bien retrouvé, en juillet 2015, c'est-à-dire bien plus d'un an après la disparition de cet appareil, on a retrouvé à la Réunion un morceau d'aile, un fameux flaperon, du côté de Saint-André. Ensuite, en mars 2016, de nouveaux débris étaient trouvés au Mozambique, sans que l'authentification de ces morceaux d'avion ait été vraiment promencé. Depuis, les Australiens, notamment, ont ratissé des zones immenses de l'océan Indien pour tenter de retrouver des traces de l'appareil. 120 000 km² d'au sud de l'océan Indien ont été quadrillés pendant des mois sur la base d'analyse satellite de la trajectoire possible de l'avion. Plusieurs théories, d'ailleurs, ont été émises, selon lesquelles les forces américaines présentes dans l'océan Indien auraient pu abattre l'appareil qui aurait été dérouté et se serait montré un peu trop curieux. Les thèses les plus fantaisistes ont été affirmées ou énoncées sans que ça emporte vraiment la lésion des uns et des autres. En revanche, une étude plus récente semble faire consensus. En effet, un groupe d'experts a repris une nouvelle fois l'étude de la trajectoire possible de l'avion et semble d'accord sur le fait que le pilote de l'avion a tenté de se suicider. Il aurait donc volontairement craché le vol 370. Reste à savoir où. Selon les experts, le commandant de bord du MH370 a délibérément évité le radar pendant les derniers instants du vol. Je l'ai dit, le vol a disparu au bout de 38 minutes, ce qui n'est pas énorme, alors qu'il se dirigeait vers la Chine. Lorsque l'avion a traversé la Thaïlande et la Malaisie, on sait qu'il a bifurqué, qu'il est revenu sur ses pas, si on peut dire. Il est descendu le long de la frontière, ce qui signifie qu'il entre et qu'il sort de ces deux pays. Ça, c'est ce qu'explique Simon Hardy, un expert en avion sens civil, cité par les médias australiens. Simon Hardy a reconstitué cette trajectoire sur la base des données des radars militaires. Et il se trouve que le Boeing 777 a volé de manière très précise, a fonctionné puisque l'armée n'a pas réussi à intercepter l'avion. Donc tout ça était conforme à un plan de vol, un plan B, si on peut dire, qui n'était pas le bon plan de vol officiel en tout cas. Et qu'il est vraisemblable que le Boeing s'est abîmé quelque part au large de la Malaisie. Donc on a cherché bien loin un appareil qui est au fond de l'océan, quelque part au-delà du continent. Cette thèse du suicide ressemble à un autre suicide qui avait eu lieu dans les Alpes, un avion d'une compagnie allemande avec un commandant de bord allemand, parti du sud de l'Europe, regagnant l'Allemagne, et qui délibérément avait tapé un sommet alpin qui avait entraîné dans ce crash la mort de l'ensemble des passagers et de l'équipage. Faudra-t-il désormais suivre d'une façon beaucoup plus précise, quand on est une compagnie aérienne internationale, l'état mental de ces commandants de bord et de ces pilotes ? La question avait déjà été posée lors du précédent crash pour cause avérée de suicide. Dans le cas précédent, le commandant de bord allemand avait laissé des messages qui ne laissaient aucun doute sur ses intentions d'en finir avec la vie. Mais le problème, c'est qu'il n'était pas seul dans cette action suicidaire. Et si la thèse du suicide est également vérifiée dans le cas de la Malaysia Airlines, eh bien, ça fera encore plusieurs centaines de passagers innocents entraîneront à la mort par la folie d'un seul homme. Sous-titrage Société Radio-Canada